Bonjour, bonsoir, nous sommes le vendredi 18 août, il est 16h39 et aujourd'hui on va faire une petite vidéo de mise au point et sur les indispensables de la prépa puisque nous sommes déjà le 18 août. Donc c'est bientôt la rentrée, qui dit bientôt la rentrée dit beaucoup de stress, notamment si vous entrez en 3,5, en 5,5 ou même en première année. Et donc on va essayer de diminuer un peu tout ce stress, voilà. Je vous rappelle que ces temps-ci j'ai fait des vidéos de préparation aux différents cours, je vous invite à aller les voir. Donc il y a des vidéos sur les probas, sur la topologie, sur l'algèbre, sur les équations de Maxwell, là je vais en faire une sur la thermodynamique. Donc bref, si tout ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. Mais donc sans plus attendre, on va voir un peu les indispensables de la prépa, en tout cas les indispensables du côté des manuels. Donc plus spécifiquement ça va être pour la MP et la MPI, mais du coup aussi MPSI bien évidemment. Mais vous pouvez facilement adapter ça, si vous êtes en PC ou en PSI, il n'y a pas trop de soucis. Donc sans plus attendre, on va voir un peu ces indispensables. Donc ça commence avec des manuels notamment, alors je vais parler en premier des manuels de maths bien évidemment, puisque c'est ce que je connais le mieux. Donc sans plus attendre, on va voir qu'il y a deux manuels pour moi qui ont été mes indispensables. Donc, en l'occurrence ici on est sur la page du livre. Donc le premier c'est les maths en tête, analyse 3ème édition. Donc c'est un bouquin qui selon moi est super bien. Alors je précise quand même, aucun de ces livres a été sponsor ou quoi que ce soit, je touche 0€ là-dessus. Donc pas de soucis là-dessus, c'est juste mes préférences personnelles. Donc c'est un bouquin d'analyse. Alors quand c'est marqué analyse, ça fait topologie et l'analyse habituelle. Donc vous avez tous les trucs de topologie, espaces vectoriels normés, espaces métriques, etc. Vous avez les fonctions, convexité, dérivabilité, intégrabilité. Vous avez les intégrales généralisées. Vous avez les séries numériques, les séries de fonctions, les suites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi, il doit y avoir encore d'autres trucs. Il y a les équations différentielles linéaires. Il y a la notion de différenciabilité. Il y a quelques passages sur les équations différentielles tout court. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a quelques trucs qui sont hors programme. Mais en fait, c'est plus des trucs qui sont à la limite du programme qui peuvent facilement tomber. Donc moi, je vous invite à voir celui-là. Si vous pouvez le trouver d'occasion, c'est encore mieux parce qu'il coûte un peu cher quand même. Et voilà. En gros, celui-là, il va de pair après avec le deuxième livre. Puisque du coup, le deuxième livre, c'est en gros le même, mais version algèbre et probabilité. Qui du coup, qui fait exactement ce qui est dit dans le nom. Donc vous avez les notions d'algèbre générale, groupe, anneau. Après, vous avez l'algèbre linéaire, donc espace vectoriel. Algebra tout court, corps. Il y a aussi tous les trucs sur les polynômes, sur l'arithmétique. Sur les matrices, bien évidemment, les matrices, on a donc réduction des matrices, des endomorphismes, espace euclidien. Là, il y a peut-être un peu plus de hors programme que dans l'autre. Puisqu'on parle quand même vite fait des espaces hermiciens et des trucs comme ça en général. Et après, il y a toute la partie probabilité, bien évidemment. Donc avec la partie du dénombrement. Donc la partie assez simple, même si ça peut être pas mal casse-tête. Avec après les probabilités habituelles. Où il y a un tout petit peu de hors programme. Parce que, en gros, les probabilités sont très rigoureusement. Puis, donc les variables aléatoires. Avec encore une fois, un tout petit peu de hors programme. Et après, à chaque fois, dans chacun de ces livres, il y a des annexes. Par contre, les annexes, elles, elles sont totalement hors programme. Mais c'est utile si vous voulez voir un peu plus de trucs un peu larges. Notamment, par exemple, dans celui-là, dans celui sur l'algèbre. Il y a les espaces de Baird qui sont complètement hors programme. Mais bon, globalement, c'est donc deux bouquins que j'ai beaucoup utilisés. Donc, je les ai découverts quand je suis passé en deuxième année. Puis, c'était quelqu'un qui nous avait recommandé. Et je ne les ai pas m'utilisées. Surtout, en deuxième année, je les ai utilisées surtout pour le cours. Puisque c'était vachement bien expliqué. Et c'était vachement contextualisé. Donc, j'ai beaucoup aimé. Puisque je trouvais que le cours de mon prof était un peu impersonnel. Et qu'il n'y avait pas vraiment de motivation pour... Enfin, il n'y avait pas vraiment la motivation de pourquoi on faisait les choses comme on les faisait. Donc, il manquait ce contexte-là. Et après, quand j'ai fait ma 5 demi, je l'ai surtout utilisée pour faire les exercices et les problèmes. Puisqu'il y a des trucs qui vont du niveau zéro, quand vous avez besoin de vous entraîner avec le cours, à des trucs très, très avancés. Et notamment, quand vous allez dans les problèmes et dans les sujets d'études qu'il y a dans le livre, vous avez des pans entiers de ces problèmes et de ces sujets d'études qui sont déjà tombés et qui tombent régulièrement dans les sujets de concours. Vous avez des sujets de concours, des parties entières qui sont en fait tirées de ces livres-là, plus ou moins informellement. Et donc, c'est très pratique. C'est de voir un peu comment on est censé faire les choses. Alors, il y a une alternative à ces deux livres-là. Ça, c'est Ellipse. Mais sinon, vous avez d'autres manuels. Alors, je n'ai plus la référence. C'est assez terrible. Ah oui, c'est les Cassini, voilà. Donc, chez les éditions Cassini, vous avez toute une tripotée de livres qui sont, du coup, aussi des maths. Sauf que, si je ne me trompe pas, chez les Cassini, c'est beaucoup plus détaillé. Enfin, c'est vraiment un livre par sujet, si je ne me trompe pas. C'est les, voilà, c'est, je vais vous aller sur les Cassini, c'est les trucs Ouro X UNS. Et eux, ils vont beaucoup plus dans le détail parce que c'est vraiment, vous avez un livre qui est dédié, par exemple, juste à la topologie. Un livre qui va être dédié juste à un sujet, par exemple, je ne sais pas, les séries. Bref, donc, eux, ils ne sont pas mal si vraiment vous voulez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Mais c'est plus une question de préférence personnelle à ce niveau-là. Voilà. Et aussi, du coup, le désavantage, c'est que les Cassini, en gros, il y en a beaucoup plus. Mais le prix est à peu près au même niveau. Donc, au final, ça revient beaucoup plus cher. Bref, donc, ça, c'est Marocco personnel pour les maths. Et ça marche bien en première année. Il faut juste, si vous êtes en première année, il faut faire la part des choses. Parce que, du coup, il y a pas mal de trucs dans les livres qui sont du niveau deuxième année. Donc, il faut faire un peu attention de ce côté-là. Et voilà. En gros, c'est de ce côté-là que ça va jouer pour les livres de maths. Entre les Cassini et, voilà, les maths en tête, les Gourdons. Sinon, après, il reste la physique, bien évidemment. Donc, en physique, encore une fois, celui-là, je vous encourage à le trouver d'occasion. C'est le tout-en-un de chez Duneau. Pour MPMP étoile, il est vraiment extrêmement complet. J'ai rien à redire. Il est... Alors, je l'ai pas là, puisque je l'ai laissé à Paris. Mais par contre, c'est vraiment un énorme pavé. Donc, vous attendez pas à en faire le tour rapidement. Il est... Donc, il y a tout le cours de MP. Plus quelques petits trucs qui sont hors programme, mais qui sont tout le temps demandés. Je sais pas, c'est des trucs, par exemple, quand vous êtes dans la partie électromagnétisme, il y a des résultats qu'on montre. Ou même, voilà, pour la conduction thermique, il y a des résultats qu'on montre pour la version unidimensionnelle, pour les géométries cylindriques et pour les géométries sphériques. Mais il y a des équations qui, en fait, sont valables dans des géométries quelconques. Et elles sont pas... Les démonstrations sont pas exigibles. Et je suis même pas sûr que les géométries quelconques soient abordées vraiment. Mais par exemple, dans le bouquin, voilà, ils en parlent et ils montrent comment on montre les résultats pour les géométries quelconques. Ce qui n'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. C'est genre trois lignes de calcul de plus. Et donc, c'est toujours bien. Ça rajoute du contexte, etc. Vraiment extrêmement complet. Et en plus, il y a des exercices avec des difficultés qui vont graduellement. Donc, vous avez des exercices un peu bêtes d'application de cours jusqu'à des trucs assez solides qui sont parfois tirés de sujets de concours. Personnellement, je sais même que certains exos qu'on avait en TD, que ma prof nous donnait, étaient tirés du tout en un. Et c'est normal puisque du coup, c'est des exos de bonne qualité. Après, du coup, chez Duneau, vous trouvez plein de bouquins différents pour chaque aspect de la physique. Il y a des trucs dédiés juste aux exercices. Il y en a juste pour la chimie, etc. Pareil, j'avais du coup un truc comme ça de chimie. C'était pour MP et PSI, je crois. Pour la chimie qui était vachement utile aussi. Pareil chez l'édition Duneau. Donc, ça, c'est mes recommandations sur... Vous pouvez prendre ça. Mais malgré tout, le niveau des exercices du Duneau reste assez proche de cours. Donc, ça reste limité, entre guillemets. Et si vous voulez préparer des sujets un peu compliqués, type mine, etc., ça ne va peut-être pas vous suffire. Notamment pour les sujets d'oraux. Je trouve que le Duneau n'est pas forcément adapté pour les oraux. Il est plus adapté pour les écrits. Et c'est pour ça qu'il y a un bouquin... Alors que j'ai eu que cette année. Et qui est extrêmement bien. C'est le bouquin La physique en application. 150 problèmes corrigés. Donc, là sur le site, il y a un diplôme. Mais vous pouvez le trouver assez facilement d'occasion. Moi, je l'ai eu d'occasion. Et donc, c'est un bouquin. Alors, il est vendu comme étant pour les PC et PC étoiles. Mais en fait, dedans, on vous dit directement, voilà, il y a une annexe. Et il y a marqué tout simplement, est-ce que c'est faisable en PC, en MP, en PSI. Et je crois qu'il y a même d'autres filières. Donc, vous aurez juste à regarder dans l'annexe. Si vous êtes en MP, vous ne regardez que les problèmes de MP. Si vous êtes en PC, vous ne regardez que les problèmes de PC, etc. Sachant que ce n'est pas mutuellement exclusif. Il y a des problèmes qui sont pour PC, MP et PSI en même temps. Bref. Et donc, c'est juste... Comme c'est dit dans le titre, c'est 150 problèmes de physique. Avec, donc, bien évidemment, il y a des solutions dans la deuxième partie du livre. Et donc, ça couvre à peu près tout le programme. Même complètement tout le programme. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de chimie par contre. Vu que c'est un bouquin de physique. Et donc, ça va de problèmes assez classiques. Auxquels on peut s'attendre, qui sont assez classiques. Voilà, on a déjà vu. A des trucs un peu avancés. Et l'avantage, c'est que ça va vraiment vous pousser loin. Et la manière dont la difficulté d'exercice est écrite vous montre vraiment ce que c'est. Parce qu'en gros, les exercices sont séparés en difficulté. Vous avez des trucs où c'est juste des difficultés de calcul. Donc ça, c'est pratique si vous voulez vous préparer à Centrale. Puisque je vous invite à aller voir l'issue de physique de Centrale. Notamment sur les points de Lagrange, etc. qu'il y a eu cette année. C'est juste des difficultés de calcul. Il n'y a rien d'autre. Mais du coup, dans cet exercice, vous avez d'un côté l'exercice qui est du côté difficulté de calcul. Et d'autre, ça va être des trucs du style initiative, etc. C'est-à-dire, il faut réussir à poser correctement les choses. Poser les bons systèmes. Appliquer les bons théorèmes au bon endroit. Et c'est moins juste purement calculatoire. Et donc, ça vous permet de facilement voir ce genre de choses. Parce que par exemple, si vous préparez les mines. Typiquement, c'est des exercices et des problèmes qui sont moins calculatoires que Centrale. Et c'est surtout sur l'initiative et les astuces que ça va reposer. Bref, je pense que c'est assez clair. Vous comprenez assez facilement à quoi sert ce livre. Et en gros, c'est à peu près tout du côté des manuels. Il y a ces quatre-là plus l'autre de chimie. Ça fait cinq manuels. Et en vrai, je vous déconseille d'en prendre beaucoup plus. En français, vous pouvez prendre le 20 dissertations si vous voulez. Il est assez pratique. Donc, c'est juste 20 dissertations avec les plans, etc. C'est assez pratique pour avoir les citations qui vont bien. Et avoir les bonnes amorces et les bonnes conclusions. Je vous recommande ça. Mais sinon, pas forcément besoin de prendre beaucoup plus. Ça ne sert à rien de se surcharger en termes de manuels. Parce que si vous commencez à avoir une dizaine de manuels, après vous êtes perdus. Vous ne savez pas dans quel il faut aller voir, etc. Et finalement, vous n'allez jamais bosser un manuel complètement. Voilà. En informatique, je ne vous recommande pas particulièrement d'en prendre. Pourquoi ? Parce que déjà, en informatique, il y a beaucoup de ressources en ligne disponibles gratuitement. Alors, ces livres sont disponibles de manière gratuite. Mais bien évidemment, je ne vous recommande pas de les trouver de manière gratuite. Mais par contre, en informatique, vous avez vraiment beaucoup de ressources gratuites. Donc, pas de souci de ce côté-là. Et en anglais, pareil. Pas vraiment besoin d'avoir un manuel. C'est complètement inutile, soyons honnêtes. Si vous avez des problèmes de vocabulaire, etc. C'est juste la pratique qui va vous rendre meilleure. Donc, écoutez du contenu en anglais, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matière ? Il n'y en a pas forcément beaucoup d'autres. Si je ne me trompe pas. Éventuellement, si vous faites SI. Je ne peux pas vous aider parce que je n'ai pas fait SI. Mais je ne me doute pas qu'il doit y avoir des manuels pour ça. Et même sur Internet, on peut trouver assez facilement des choses. Bref. Voilà. Ça fait une petite vidéo. Donc, on a discuté des indispensables en termes de manuel selon moi pour la prépa. Pour les MP, les MPI et dans une certaine mesure PC et PSI. Si vous avez d'autres manuels que vous recommandez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Ça pourra aider ceux qui en ont besoin. Et sur ce, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes le 18 août aujourd'hui. Plus tard, si vous regardez cette vidéo plus tard. Donc, la rentrée approche à grands pas. Ce n'est pas la peine de stresser. Ne vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. De toute façon, au début de l'année, on y va tranquillement. Il faut se remettre dans le rythme. Donc, ne paniquez pas. Et juste gardez un rythme de travail régulier. Ayez confiance en vous. C'est le plus important. Et tout devrait se passer sans trop de soucis. Je vais faire peut-être d'autres vidéos pour en parler plus en détail. Vous connaissez la routine. Si vous avez des demandes spéciales, des vidéos que vous aimeriez bien voir, mettez-le en commentaire. Sinon, le pouce rouge, le pouce bleu, le like, le partage. J'ai dit plusieurs fois la même chose, mais ce n'est pas grave. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous probablement dimanche pour une vidéo sur la thermodynamique. Sur ce, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada